... Pendant la montée du Maudit, papa m'avait dit qu'à cause du vent on redescendrait peut-être. Pendant presque une heure j'ai douté, et c'est pas agréable de se douter. Les premiers rayons du soleil c'était magique, mais ça n'avait absolument pas réchauffé. En quittant le Maudit, papa me dit, c'est bon, c'est sûr, on va au sommet. Il y a un poids qui s'allège de mes épaules. Je me suis mis à courir les 20 derniers mètres du Mont Blanc. ... Il y a des fous, papa. Sous-titrage ST' 501 L'albatros Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur le gouffre aux amers. À peine ils ont-ils déposé sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, l'espiteusement leurs grandes albanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Un jour, j'ai proposé à Lorenz et Nils d'aller voir naître les icebergs au Groenland en plein hiver. Ils ont dit OK, super. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le réchauffement thématique, il y a plus d'humidité, puisque l'océan s'évapore plus, il fait plus chaud. Donc on va apporter beaucoup plus d'humidité sur le Groenland. Le Groenland va au centre gagner en masse, avec la neige qui s'accumule. Par contre, comme un flambi sur lequel on rajouterait effectivement de la masse au centre, le flambi va s'effondrer sur lui-même, s'écraser. Et du coup, on va avoir sur les côtés de la glace qui va plutôt avoir tendance à partir. Et donc on a des icebergs qui se forment de plus en plus. Le réchauffement climatique, c'est que si on apporte de plus en plus d'icebergs, ce courant d'eau froide et doux va venir se déverser dans la cortique nord et va interrompre un autre courant qui, normalement, vient nous réchauffer chaque hiver, qui s'appelle le Gulf Stream. Si l'ensemble de la planète se réchauffe, ce qui fait fondre plus les glaces du Groenland et ce qui apporte plus d'icebergs par vélage, eh bien ça va avoir un effet local en Europe, beaucoup plus concret, qui est un refroidissement local. Donc la planète dans son ensemble se réchauffe, mais l'Europe aurait tendance plutôt à se refroidir. À travers cette nouvelle expédition, j'ai conscience de m'engager et d'engager mes deux enfants sur un itinéraire un petit peu complexe, dans un univers froid, glacé, venté, parfois, bien sûr, grandiose, mais les moments grandioses, on les appréciera. Là, on n'a pas à lutter contre. Par contre, lorsque la tempête se lèvera, lorsque la banquise sera pas très fiable, lorsque les ours se rapprocheront, il faudra être vigilant. Il y a un petit problème ! C'est un peu normal. À chaque fois que tu te tiens, ça m'emmène dans la couche. Je suis bon. On a fait le Maroc, Mont-Lymp, Mont-Rose, et maintenant, on va faire le Groenland. Le Mont-Groenland ? Oui, le Mont-Groenland, ça existe. C'est une épopée polaire. C'est une é metros. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !